Nous avons pu avoir l'honneur de présenter à la réunion des correspondants de l'Académie une présentation sur l'apport de la réalité augmentée dans la chirurgie du rachis. En fait, cette réalité augmentée, c'est un terme qui mérite d'être défini. On parle de réalité virtuelle qui, pour nous, est équivalente à de la réalité simulée, c'est-à-dire qu'on apprend aux étudiants ou aux chirurgiens à faire une pratique chirurgicale. La réalité augmentée, c'est beaucoup plus complexe. Ça impose d'avoir un système qui va être superposé à ce que voit le chirurgien. Et en pratique, c'est balbutiant, on va dire. Alors, comme j'ai fait une présentation un peu générale, j'ai ciblé tout ce qui se passait autour de la colonne vertébrale. D'abord, en parlant de ce qu'on peut faire en préopératoire. Alors, on sait qu'on peut faire des calculs, notamment de ce qu'on appelle des osotomies, qui sont des chirurgies qui permettent de corriger la déformation de la colonne vertébrale avec des gens qui sont projetés vers l'avant. On peut parfaitement, grâce à des logiciels, d'ordinateurs, faire des calculs du niveau où on va couper la vertèbre, puisqu'il faut couper une vertèbre en deux, et de l'angle qu'il va falloir imposer à cette ostotomie. C'est le terme utilisé. Donc ça, c'est très important en préopératoire. On peut aussi, on le sait très bien en préopératoire, aller jusqu'à modeler des tiges et des implants parfaitement adaptés à la taille du sujet. Tout ça, c'est basé sur des logiciels spécifiques. Alors après, il y a tout ce qui est en paire opératoire, absolument dominé par la navigation, la navigation qui est utilisée dans beaucoup de spécialités, mais qui permet donc de suivre des instruments et principalement pour ce qu'on appelle le vissage pédiculaire. C'est un geste qu'on fait beaucoup en pratique chirurgicale. Ça consiste à mettre des vis dans des pédicules qui ont un calibre qui n'est pas beaucoup plus large que la vis utilisée. C'est pour stabiliser les vertèbres entrailles. Et on sait qu'il y a des structures nerveuses qui sont à proximité, qu'il faut absolument éviter. Donc, le vissage pédiculaire doit être absolument parfait. Donc, la navigation permet de reconnaître les instruments qui sont dits navigués par rapport à des images préopératoires qui sont souvent en 2D, en coupe axiale. C'est utilisé quasiment de façon quotidienne. Par contre, le robot, qui est une autre technique encore plus évoluée, a moins d'application que dans d'autres spécialités comme l'urologie. On connaît tous le robot Da Vinci. Il faut savoir qu'il est peu utilisé pour l'utilisation, pour la chirurgie de la colonne vertébrale. Par contre, on a maintenant, on voit apparaître des robots spécifiques. Là, encore une fois, c'est un peu dommage, on tourne en rond pour le vissage pédiculaire. Alors, évidemment, l'avantage du robot par rapport à la navigation, il est très faible, mais on estime que le robot fait pratiquement tout. Il évite le tremblement, le stress du chirurgien qui pourrait persister même avec la navigation. Et là, on a deux, trois systèmes de robots qui apparaissent depuis deux, trois ans et qui vont être probablement de plus en plus utilisés. Alors, en fait, moi, j'ai terminé cette présentation à l'Académie en parlant de la véritable réalité augmentée. Il faudrait imaginer que le chirurgien soit avec sa lunette sur lesquelles il aurait des informations anatomiques très précises qu'il superposerait au champ opératoire. Et ça, je donne l'image un peu des radars que les pilotes de lignes ont devant eux pour éviter les cumulus ou les zones de turbulence majeures. Là, ça nous permettrait de reconnaître des structures anatomiques qu'on ne voit pas dévisues pour les éviter. Alors ça, c'est en cours d'utilisation, mais c'est absolument balbutiant. Voilà, donc mon présentation est un peu générale. Elle est autour de la chirurgie de la colonne vertébrale. Et en amont de tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a la formation des étudiants qui se fait par des simulations. Les étudiants, s'ils sont bons en anatomie, se seront entrés de bons chirurgiens et peut-être de bons chirurgiens de la colonne vertébrale. Voilà ce que je voulais dire.